Les 5 supplices Les 5 supplices Les 5 supplices Et re-salut à tous Et bienvenue dans cette nouvelle session des 5 supplices Enfin cette suite de séance Oh c'est bon On va reprendre là où on en était La musique normalement elle doit reprendre aussi d'ailleurs Oui oui ça va Où est la reprise Juste un peu de temps La reprise Comme les chaussettes Chaussettes Alors du coup La nuit se passe Et vous vous reposez tant bien que mal Hanté par Toutes ces discussions étranges Et surtout cette confrontation Qui s'approche Inéluctablement Et vous vous réveillez de nouveau Dans ce monde sombre Obscur Gustave t'as dormi A l'oreille du bois Plus ou moins Je l'aime tout le monde Et au petit matin Et au petit matin Le campement S'active de nouveau Et commence à démonter L'ensemble des tentes Ainsi que la petite scène de théâtre Qui avait été installée Tout le monde va Qu'à ses occupations Et quelques Peut-être une heure et demie après Les bateaux sont chargés Et la caravane est prête A reprendre la route On vous propose donc De longer Enfin une place Sur un des navires Pour une des jonques Pour pouvoir descendre Le long du fleuve Fleuve qui semble s'écouler Dans la direction Indiquée par votre boussole D'ailleurs on remet la boussole en marche Sur ses petites pattes Voilà Avec sa petite eau Donc vous reprenez Donc la route Entre guillemets Et la journée avance A un rythme un peu lent Vous êtes seul sur la jonque Qui est tirée par D'étranges bêtes de somme Qui marchent Sur un chemin à l'âge Et vous êtes tous Dans vos pensées Libres de discuter Aussi un petit peu Entre vous En cas de destruction du monde Je pense que peut-être Que je viendrai vivre ici Pas si mal Ça manque de couleur Je sais pas si jamais Il m'accepterait dans la troupe Mais pas comme s'il me restait Beaucoup de temps à vivre De toute façon Le monde est un peu oppressant Mais effectivement C'est une solution Tiens au fait J'ai pas pensé tout à l'heure Mais petit jet de chance Pour tout le monde C'est vrai Yes On stocke de la chance Pour notre Confrontation finale Ça sera déjà J'ai de chance de groupe De toute façon Si on fait une action Héroïque à la fin Non La journée se passe Donc tranquillement Sans Grande Sans Comment dire Sans danger Enfin Vous distinguez quand même Des créatures Qui semblent voler Dans les cieux D'ailleurs Faites moi un test De Trouver objet caché Je l'ai pas eu pour tout le monde Bon C'est que les autres Ne s'y intéressent pas Ceux qui s'y intéressent C'est bien Vous distinguez des créatures Et ceux qui ont réussi Surtout Vous reconnaissez Vaguement Les créatures Qui volent dans le ciel T'as bien dit les créatures Oui Oui J'ai dit les créatures Lâche en haut Elles volent loin Loin de vous Et assez haut Dans le ciel Mais Nul doute Ce sont bien Des créatures Semblables A la créature Qui était captive A Dairan Et En fin de journée Alors que Voilà Le campement Commence à s'installer Vous commencez A distinguer Une étrange Montagne Un petit peu Isolée Des autres Et la rivière Semble se diriger Dans sa direction Ainsi que Votre boussole Semble pointer Aussi Dans cette direction Autour de cette montagne Vous voyez Des nuages Obscurs Sombres Qui sont Parfois zébrés De différents D'éclairs Et A chaque fois Vous voyez Les 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 artistes De la troupe Et Qui Semble Jeter Des regards Inquiets En sa direction Hmm Yangling Lui même D'ailleurs Semble Inquiété Par Par Ces éclairs En tout cas Quoi qu'il arrive Il faut qu'on se dirige vers On doit trouver cette créature Et trouver un moyen de lui piquer Son Des Cépeaux Bah allo Ouais Oui Oui Euh Oui Je passais juste la chanson Qui était peut-être un poil trop arrêt On est On est tous On a des armes On est prêt Tout le monde est prêt Éventuellement A A Prendre des jambes à son tour Bon Bon bah Donc la montagne Semble Enfin Vous la distinguez au loin Grâce aux éclairs Qui Qui lui permettent donc De De se détacher De De l'obscurité Et Vous pensez Comme ça Même si les distances Sont difficiles A évoluer Faites moi un test De Survie Tout le monde Ouais J'ai pas de service Surveillance Surveillance Ça serait quoi du coup Orientation Ouais Ou orientation Ouais plutôt Désolé Ohlala Magnifique Pas du tout Tu sais t'orienter toi Joe Magnifique C'est le chauffeur de taxi Qui parle Ouais Ouais oui C'était déjà coché Je suis L'orienteur Donc Joe Pour toi Vous êtes à Moins d'une Journée de voyage De cette montagne Donc le soir Approchant Donc le campement Finit de s'installer Et Vous êtes De nouveau Conviés A la table Mais cette fois-ci Des artistes Le maître des arts Reste Dans sa tente Et Il est accompagné De ses Des deux troupes Les 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 blancs Et les noirs Enfin Les La lumière Et les ombres La compagnie blanche Et la compagnie noire Voilà Je recherchais le nom exact Il va être temps de se séparer Il va être temps de se séparer Malheureusement Faites-vous quelque chose De particulier Je vais juste dire au revoir Et Demandez au Légorcheur Si jamais Il est pas occupé Si En cas de En cas de Catastrophe Sur notre monde Est-ce que je pourrais Venir vivre A votre compagnie Pour les quelques années Qu'il me reste à vivre Et bien C'est plus avec Le régisseur Qu'il faut voir ça Mais je suis sûr Que le régisseur Serait heureux D'avoir Un Un nouvel artiste Dans sa troupe Surtout venant De votre monde Cela n'apporterait Que gloire Et renommé À La troupe De théâtre Au revoir A vous Il n'est pas impossible Nous nous recroisions Dans des circonstances Un peu Chaotiques Dans les jours Qui viennent Plus tard Donc Eh bien À plus tard Si Les cieux Sont cléments Bon vent Eh bien Surtout bon vent Parce que Il y a du vent Dans ce pays des ombres Ouais C'est l'ombre D'un vent Mais C'est un vent Quand même C'est quoi C'est un truc Qui nous aspire Alors plutôt Non C'est Toutes Vos sensations Enfin C'est comme si Tout est légèrement Altéré Peut-être Comme si vous étiez Dans un état Un peu Cotonneux Comme si Vos sens Était un petit peu Anesthésié En fait C'est très étrange Vous voyez Autour de la montagne Les éclairs Qui semblent De plus en plus Fort en fait Et la compagnie Semble très inquiète Par Très inquiété Par cet orage Gyeongying Finit par Vous expliquer D'ailleurs Que Les éclairs En ce monde Sont D'une Grande dangerosité Pour ses habitants Vu que La lumière Générée Par Les éclairs Peuvent Annihider Des ombres Pour peu Qu'elles Frappent Non loin J'aurais dû lui offrir Un m'enparapuis Je crois que Il n'en reste plus Qu'à prendre la route Enfin Le chemin La randonnée Vous faites La route de nuit Je vais toujours Nuit Dans ce pays C'est pas faux On est reposé Justement Pas des masses Ouais Je suis bien reposé Moi Vous êtes pas vraiment Fatigué Pendant la journée Ça veut dire ça Vous êtes laissé Un peu porter Quand même Ouais mais la journée D'avant Elle était Bien intente Notamment Du courir Et se cacher D'une ombre géante On est d'abord C'est choquant Bah si Bien se sent fatigué On fait une halte Il n'y a pas de problème D'ailleurs Au fait Vous leur gagnez Un point de vie Ah Ça me fait plaisir Je crois Si C'est bien C'est très bien Il m'en reste 4 Sur 11 Bravo C'est vrai que tu avais Oui Tu avais pris très cher Tu avais pris quelques coups Faudra penser à te faire nettoyer A te faire soigner le visage Bon Moi ça n'est plus en état de folie passagère Oh non c'est inadmissible Trifond non plus d'ailleurs Par contre Remington et Gustave Vous avez toujours votre folie persistante Bon L'oeil dans le ciel Ne me fait plus peur Persistante Oui Ça ne dérange pas de marcher la nuit Si nécessaire Il faudrait quelques mois de thérapie Avant que ça parte Oui celle là On ne peut rien y faire Je me souviens Alors du coup Vous vous reposez avec la troupe de nouveau Ou vous prenez la route Comme vous voulez On peut se reposer Et puis prendre la route de jour Si vous voulez Ou Je n'ai plus Plus sûr Ça me paraît plus sûr Surtout avec les bestioles Ouais De toute façon On va faire ça Voilà Ça c'est très bien Donc pas de risque Je ne suis pas tellement pressé D'arriver Ça s'est fomblé non plus Très bien Donc une nouvelle nuit se passe Et là c'est Vous regagnez un point de vie de plus Au petit matin Vous remarquez que l'orage Est bien plus présent que la veille Autour de cette montagne Et vous avez un étrange sentiment Comme si Quelque chose Vous attirait Là-bas C'est là-bas Qu'on doit aller Ok En ligne Il rajoute Eh bien De ce que je sais Il y avait un ancien monastère Là-bas Et les moines Qui habitaient À cet endroit Ce sont eux Qui ont découvert Le pouvoir de l'arcane Il paraît assez logique Que la créature porteuse Du portail Soit attirée par le pouvoir De ce lieu mystique Est-ce que vous pensez Que la créature Tombera d'une balle Dans Dans la tête Si nous trouvons sa tête Ou c'est très peu probable Eh bien Il faudrait Voir la créature Telle qu'elle est réellement Et pour cela Il faudrait la Dépouiller De ses Différentes chaires Bon On verra C'est une fuite en avant Moi je suis d'avis De prendre la route Même s'il y a des éclairs Vons-y S'il vous plaît Vous voyez que la Troupe Semble prise Un petit peu Dans des débats Doit-on reprendre la route Aujourd'hui La rivière passe En contrebas De cette montagne De tels orages C'est trop risqué Nous pourrions tous Être annihilés Vous entendez Enfin Vous comprenez Un petit peu Je rappelle que Les artistes Quand ils communiquent Même si vous ne parlez Pas le même langage Ils communiquent Tellement d'émotions Par leurs gestes Que vous comprenez Parfaitement La teneur De leur discussion Donc on comprend ? Et bien que Voilà Globalement Même Au bout d'un moment Même le maître Des arts Finit par dire Que Il est plus prudent Pour eux De patienter En attendant Que Les choses Se calment Un petit peu Je pense Je pense Faut qu'on y aille Peut-être que La créature Elle sera aussi embêtée Par les éclairs Ou jamais Bien Dit Yanging Je puis essayer De me rapprocher Un peu Mais Il sera sûrement Probable Que je ne doive Vous laisser Porter mon enveloppe Alors que Vous S'approcherez Du but De tels éclairs Sont dangereux Pour moi Je devrais Trouver une faille Me permettant D'accéder aux profondeurs De ce monde Là où L'ombre Devient tangible Et ouvre un portail Vers le monde des ombres Vers le monde des hommes Pardon De là-bas Je pourrais rejoindre L'enveloppe Que vous transportez Si vous l'avez fait passer Le portail Bien sûr Et On va en faire ça Faisons ça Oui Vous reprenez Donc la route Après Vous êtes Préparé Est-ce que Vous voulez faire Une dernière chose De particulière Avant Non Je pense On vérifie La quantité De graisse Qu'on a Peut-être Donner à chacun Déjà une mesure De graisse Au cas où On doit passer En urgence Par le portail Chacun soit équipé D'ores et déjà Ça marche Du coup Il vous en reste Combien Je n'en sais rien Mais Rol C'était pas toi Qui gardait le compte On avait On avait 9 doses Grâce au 7 10 moins 2 2 non C'est 10 moins 2 Que j'ai noté Donc on en a 8 Ah non Tu n'as jamais monté 10 moins 2 D'accord Si c'est 2 C'est celle Vous prenez Vous prenez donc la route Et vous marchez Quelques heures Avant d'arriver Au pied de cette immense montagne Et Gyeongying vous laisse Là Puisque l'orage Fait rage Au sommet De ce pic Solitaire Et avant de vous quitter Il vous indique Le chemin à suivre Pour trouver l'escalier Qui monte vers Vers cet ancien temple Il vous faudra encore Une bonne heure Donc vous avez passé Une bonne demi journée De marche En fait Pour trouver Finalement Les escaliers Qui ont été Abandonnés Depuis De nombreuses Années La végétation Envahit à moitié Les marches Et Donc Pareil Le temps A pas mal Abîmé Les marches De pierre Parfois même A quelques endroits Des éboulements Se sont Se sont faits Et Vous ralentissent Vous Grimpez Très prudemment Toujours en direction Donc en suivant Ces marches Qui Qui grimpent doucement Vers ce Vers ce sommet Et Et Vous entendez De plus en plus Le bruit Du tonnerre Qui gronde Et les éclairs Qui Qui zèbrent Ce monde D'obscurité Vous Laissant Entreapercevoir La lumière Ce qui Ce qui Vous Brûle La rétine C'est très douloureux Pour vos yeux Qui se sont Désormais Habitués A cette obscurité Permanente Et Vous Continuez De grimper Vous Finissez Par arriver Devant Un immense Portail L'orage Est Bien Présent Maintenant Une Une pluie Froide Et des Vents Cinglants Vous Vous Prennent Semblant Vous Glacer Jusqu'au Jusqu'aux 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 Le portail Est Immense Ce sont Dans une architecture Très Asiatique Les deux Portes Ont Été Qui D'origine Était De pierres Sculptées Semblent Avoir Été Fracassé Par Une Main De Géant Et Gise Par Terre Depuis Des Zéons La Végétation A Commencé A S'installer Aussi Sur Celle Ci La Route Continue A Travers Derrière Derrière Ce Portail Et Vous Finissez Par Arriver Dans Une Immense Cour Et Un Bâtiment Semblable A Des Pagodes Se Présente A L'autre bout De Cette Cour C'est Peut-être Intéressant D'essayer D'être Discret Non Oui Naturellement C'est pas la peine De débouler En Criant Voilà Est-ce Qu'on a Déjà Réussi A Discret Une Seule Fou En Grosso Un Petit Peu Quoi En Plain Milieu De La Cour Mais Surtout Je C'est Est-ce Parce que Bon Avec L'orage Tout Ça De 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 Je L'annonce Allez Annonce Oh putain Pas Long Joli Joli Il Une Chat Surtout Eh bien Il te semble Distinguer Enfin Entendre Plutôt Des Des Bruits D'une Créature Qui Semble Se Déplacer Au Pourtour De La Cour Parfois D'ailleurs Maintenant Que tu y Repenses Cette créature Semble Vous avoir Surveillé Peut-être Suivi Tout au long De votre Votre Escalade Bon Je fais part De cette information Aux gens Qui m'accompagnent Y compris Gustave Je crois Nous sommes Déjà Repérés J'ai une idée A peu près De la direction Dans laquelle J'entends ce bruit Actuellement Elle se déplace Très vite Elle semble Tourner Autour De vous Est-ce Qu'on peut Essayer De pénétrer Dans un lieu Clos Pour Au moins Savoir Il faut Traverser La cour Sortez Vos armes Avançons Jusqu'à Un lieu Clos Pour Essayer D'avoir Un point Qu'on puisse Défendre Je suis Le conseil De Trifon Je sors Mon revolver Je sors Mes armes Aussi Mes deux armes Ça vous fait rire ? Je voulais savoir Où c'est que Tu les avais rangées En fait Dans mes poches Il a monté La montagne Avec les mains Dans les poches Pour les préserver Exactement Pas besoin de main Pour monter une montagne Exactement C'est important Quand tu montes La montagne Voilà Il a pas l'air si dégueulasse Que ça Pour un temple En ruine Oui Je fais avec Les images Que j'ai L'idée C'est que Nous approchions En formation Serrée Pour trouver Un endroit Avec des pierres Pour pouvoir Nous protéger Un peu De la charge Du monstre On espérant Que la foudre Il tombe dessus Donc vous avancez En direction De ce portail Enfin De ce temple Et Faites moi Un test De Trouver Objet caché Evidemment J'ai mon J'ai le J'ai le brûloir Prêt à vider Mon âme Encore une fois Ce sera la dernière fois Je pense que je pourrais le faire Je crois qu'on a plus assez De trucs Sinon après Il nous en reste Non ? Si si On a juste besoin Ah c'est vrai Il y a Meifang Et quoi de Oui 7 On a 8 On a encore Un tir En fait Non ? C'est ça On a un tir Il faut bien Une dose Par personne On est d'accord On a plus qu'un tir C'est ça On a plus qu'un tir Ce ou alors On abandonne quelqu'un Mais c'est possible Qu'on ne soit forcés De tirer une deuxième fois C'est impossible De toute façon Il y a deux femmes Je dis qu'il y a deux tirs en plus Je suis pas sûr que Remington accepte de laisser Meifang derrière Eh bah 3 tirs alors Parfait Encore mieux Moi je laisserai pas Remington derrière Quatre Magnifique En même temps Mais il faut qu'il n'avait pas laissé Remington derrière non plus C'est dégueulasse Remington Ainsi que Trifon Donc Vous percevez Une odeur de charogne Qui semble de plus en plus tenace Alors que vous avancez vers le bâtiment Il est trop tard pour annuler En fait l'image que j'ai mis Dites vous que c'est plus le portail en fait D'accès du temple Bon On continue On continue C'est quand même mieux d'être Avoir une porte Et des cailloux autour Non Oui mais soyons prudents Donc vous pénétrez Dans le Les restes du temple Et donc les murs s'élèvent A 5 ou 6 mètres de hauteur Il n'y a plus de toit Et la pluie continue D'éroder le maigre mortier Qui retient les pierres entre elles L'odeur de charogne S'ajoute maintenant A des bruits de chêne Et des clameurs Tout cela Semble provenir du Du coeur du Du grand temple en ruine Des clameurs Des clameurs humaines Des clameurs C'est difficile à dire Donc là on est On est dans l'enceinte On voit Il y a encore des couloirs Et des portes On ne voit pas l'intérieur En fait Il y a quelques pièces Qui s'ouvrent devant vous Et au delà Il vous semble distinguer De nouveau Une grande cour En fait On y va tous ensemble Ou voulez que je jette un coup Discrètement Vous discrètement Je vous couvre Bah oui Moi discrètement Très bien Allez-y Je préférerais qu'on y aille tous ensemble Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut Exactement La clameur est loin La clameur est très loin Elle semble venir de la cour devant vous D'accord Bon bah je vais essayer discrètement De me plaquer derrière un mur Et de regarder Juste un collègue dans la cour Ok Test de discrétion déjà Pour t'avancer Oui Tu as un des bonus Dû aux conditions climatiques Et à l'obscurité Ainsi que le bruit Ça devrait aller Ça devrait passer Mais c'est réussi Donc tu t'avances Et tu distingues Donc devant toi S'ouvre une cour D'une cinquantaine de mètres De diamètre Et dans cette cour Un étrange spectacle Se dresse Donc déjà Il y a une espèce d'estrade De pierre Au centre Estrade Sur laquelle tu peux distinguer Graver à même le sol Un signe Que tu as déjà vu Par le passé Une étoile à cinq branches Et là tu peux distinguer Une scène assez particulière Tu peux distinguer Quatre créatures Semblable à des gargouilles De cathédrales Qui semblent d'ailleurs Faites de pierres Qui maintiennent Grâce à des chaînes Grâce à des chaînes Une créature Qui semble se débattre Pour pouvoir s'évader Cette créature Tu reconnais immédiatement D'après les descriptions Qu'on t'a faites Il s'agit du dépouilleur Du dépouilleur De l'ombre Donc elle tire sur ses chaînes Pour essayer de se libérer Et à force de grognements Et de secousses Sur les chaînes Les espèces de gargouilles Réussissent à maintenir La créature plus ou moins Au centre du pentagramme Tout à coup Deux autres créatures Noires et au corps Décharnées Surgissent d'une pièce attenante Tu reconnais immédiatement Les créatures De la même race Que le captif de Dairon Elles se jettent Sur le dépouilleur Qui est fermement maintenu Captif au milieu De l'arcane Et les Les deux créatures Décharnées Commencent à déchirer Déchiqueter Les lambeaux de chair Qui recouvrent la créature D'accord Je regarde avec attention Pour voir si jamais Ils laissent tous les lambeaux Ou s'ils en emportent un Ouais Alors Déjà tu me fais un test De santé mentale S'il te plaît Bien entendu Avec joie J'espère que je vais pas M'enfuir en courant Et en criant Ce serait pas cool Bon Allez C'est marrant quand même Ça commence à baisser Quand même Ouais Quel talent Quel talent Donc tu Tu serres les dents Devant cette scène Épouvantable Et Surtout Le cri Que pousse la créature D'ailleurs Tout le monde l'entend Tout le monde peut me faire Un test de santé mentale Enfin les autres peuvent me faire Un test de santé mentale aussi C'est une espèce de long hurlement D'outre-tombe Ouais Gustave ouais Ah ah Gustave Alors L'avantage C'est que dans le monde des ombres La perte de santé mentale Est divisée par deux Donc tu me l'as Tu me lances un D6 S'il te plaît Pour ceux qui ont raté D'ailleurs Regarde attends J'ai pas lancé ma scène Gustave et Nerol Et Remington Ils sont dans le Dans la chaise C'est fini quoi Ouais Gustave et Remington Sont derrière Mais ils sont Ils perdent Ils perdent tous les deux Trois points de santé mentale Et le fait qu'on ait de l'aplomb S'enlève pas un Je sais pas quoi Ah si si ouais Vous déduisez l'aplomb Bien sûr Qu'on perd que deux Si vous avez un point d'aplomb Oui On a tous notre point d'aplomb Je sais pas où ils sont notés Dans les compétences Normalement J'avais utilisé le mien Et j'en avais deux La vache J'en ai deux Ouais Remington t'en as deux aussi Tu vois ça où ? Dans tes compétences Dans tes compétences Ah oui à plomb D'accord Et j'en ai deux Je perds qu'un point Ouais j'ai plus de plomb J'ai du tir avec Gustave il en a plus Non plus C'est un peu compliqué Bien Donc Bon Remington Tu as une petite poussée de sueur Face à ce hurlement Mais tu tiens bon Alors que Gustave Lui Pousse Pousse des gémissements D'ailleurs Je te laisse interpréter Si tu le souhaites Tu pousses un long hurlement Il a dit gémissement Pas hurlement Ah merde Ouais Non bah En fait j'ai même pas On a même pas vu la créature C'est juste des haussons Que ça nous fait peur Ouais Comment tu appelles cette créature Qu'on puisse mettre Le dépouilleur d'ombre Dépouilleur d'ombre Magnifique Alors Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Je veux savoir Avant que la partie s'arrête Je veux savoir ce qu'il va se passer Quelques instants plus tard Les créatures décharnées Finissent par Par trouver ce qu'ils semblaient chercher Et arrachent un grand lambeau de chair Merde Et Elle tende la peau Sur un Sur un cadre de bois Qu'elle place Sur Sur L'une des Comment dire L'une des pointes Du pentagramme Je continue à regarder Voir si elles s'en vont Ou si elles vont essayer De faire quelque chose Non non En fait Elles continuent De faire quelque chose Tu Tu aperçois D'ailleurs A chaque branche De ce pentagramme Les restes Qui semblent être Un Un corps Supplicié Et Les Donc Ces espèces de bêtes Se contentent De placer Leur trophée A l'une des branches De l'étoile Et Immédiatement Tu Remarques Une lueur Qui semble Apparaître Sur Sur la peau Tendue Et tu reconnais Un tatouage Semblable A celui Qu'avait Louis Londal Sur le torse Jusque là Ca va Ils ont fait Le travail Pour nous C'est bien La peau Se met alors A vibrer Et Le Tu sais Que le portail Est ouvert Tu remarques Aussi Que Deux autres Branches Du pentagram Portent Également Une toile Tendue Tu t'aperçois Aussi Qu'une sculpture Est en cours De réalisation Dans une quatrième branche Et la cinquième La cinquième Quant à elle Est vide Mis à part Les restes D'un D'un corps Calciné D'accord Bon Je ne comprends Rien Mais ce n'est pas grave Chaque La question Que je me pose C'est Est-ce que Les deux créatures Volantes Restent Dans les parages Ou est-ce Qu'ils ont décidé De partir Vaquer à d'autres occupations Eh bien Non non Elles semblent toujours Vaquer à leurs occupations Pour l'instant Tu Donc Installer Et Semble Faire une espèce De rituel D'accord Elles sont sur le chemin Pour l'instant Elles sont au centre De la pièce Fin de cette cour Bon Je vais revenir vers Les autres Leur décrire précisément Ce qui est en train de se passer Oh t'es pas obligé Je ne comprends rien Voilà Alors exactement Dans le moindre détail Je fais aussi un petit schéma Si nécessaire Tu étais là Où il y a Où j'ai mis Une petite flèche Sur la partie gauche D'accord Ok Il invente même Le vous êtes ici Donc La voie n'est pas libre Actuellement On va surtout S'arrêter là Pour ce soir La voie n'est pas libre Du tout Peut-être si on sacrifie Quelqu'un Qui pourra Térer l'attention Et bien en tout cas J'espère que Ça vous a plu Et on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite Ça marche A tout Ciao ciao A plus tard Plus pour le sacrif Salut